Joshua Kimmich, recrut idéal pour le PSG à se poser la question. Le PSG essaye d'attirer Joshua Kimmich dans le cadre de ses négociations avec le Bayern Munich pour un départ de Nordi Moukiele, mais les chances de réussite seraient extrêmement minces. Mais selon Sky Germany, qui a confirmé l'information que le PSG travaille très concrètement et intensivement sur la signature du milieu de terrain allemand, puisque Louis Sénriquet le veut de préférence ce mois-ci, il confirme également qu'une arrivée de l'Allemand est très improbable, voire exclue, au mois de janvier, mais le deal serait ouvert pour cet été. Alors, on vous pose la question, parce qu'il y a cette histoire d'un an et demi de contrat, et c'est peut-être une amorce aussi pour cet hiver, ou peut-être plus vraisemblablement pour cet été, est-ce qu'il serait la recrue idéale pour ce Paris Saint-Germain-là ? Joshua Kimmich, regarde vos réponses. Oui pour Alicia, oui pour Vincent, et comment répondrons-nous, nous dit Olivier Bossard, de l'autre côté. Mais oui, ah, je savais, je savais qu'il n'allait pas lâcher son casé Miro. Benoît Trémunas, il en fait une fixette, il veut Casemiro au PSG, je vous donne la parole en premier, tiens. Et c'est un cœur pour Raphaël, merci Raphaël. Alors, Benoît, Casemiro, tous les jours vous me le dites, vous me le répétez, vous le dites sur ce plateau, c'est la base pour vous. Exactement, ensuite Kimmich, effectivement, Kimmich c'est un joueur clé du Bayern, c'est un vrai leader, ce que manque aussi le Paris Saint-Germain dans cette équipe-là, c'est quelqu'un qui a la grinta, un vrai gagnant, on se souvient de sa déclaration lors de la Coupe du Monde. Donc, effectivement, c'est un joueur aussi polyvalent qui pourrait, sur la période de la Cannes, remplacer aussi Hakimi. Je pense que Lucien Riquet le veut, puisqu'on sait très bien qu'au Bayern de Munich, même si son poste préférentiel est en sentinelle au milieu de terrain, il est capable aussi de jouer au couloir droit. On salue Faro, qui dit comment il s'appelait mon coéquipier au PSG, j'ai perdu son nom, on n'a plus jamais entendu parler, c'est Draxler. Donc, forcément, oui, Kimmich, ce serait une fantastique recrue, mais j'ai l'impression que ça a l'air bien compliqué pour ce mercato d'hiver. Bon, alors, en tout cas, ils essayent, Laurie, ils auraient bien tort de s'en priver. Les deux clubs s'entendent plutôt bien en matière de transfert. Lucas Hernandez est arrivé au PSG pour quelques 40 millions d'euros. Là, il y aurait Moukielé, sur lequel... Plus un peu d'argent. Voilà, plus, probablement beaucoup d'argent, ça n'a pas encore filtré. Est-ce que vous pensez que, quoi qu'il arrive, que ce soit pour ce mercato-là ou pour l'été prochain, c'est bien d'avancer ses pions sur un tel joueur ? Oui, c'est le job que doit faire le PSG. Effectivement, ça ne me paraît pas très crédible pour tout de suite. Tourelle, qui parfois le malmène, n'a pas l'air d'avoir très envie de le laisser partir. Mais déjà, rien que le fait qu'on en parle, que ça existe, c'est déjà positif pour ce club du PSG, de viser un joueur aussi prestigieux, polyvalent, avec une telle expérience. Donc oui, j'y crois plutôt pour l'été prochain. Et ça serait une formidable nouvelle pour le championnat de France. Il n'a même pas 30 ans, ce joueur... 28 ! On a l'impression qu'il est là depuis toujours. Effectivement, on a l'impression qu'il a plutôt 38 que 28. Mais du coup, d'autant plus, il a une expérience formidable. Grosse expérience en Ligue des Champions qu'il a remportée avec le Bayern Munich. C'était la finale perdue du Paris Saint-Germain en 2020. C'est huit fois champion d'Allemagne, huit titres de Bundesliga, trois Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, je le disais, une Coupe du monde des clubs. Bref, c'est l'un des plus beaux palmarès actuels de l'Allemagne et international allemand et un des patrons de la Nationalmannschaft également. On parlera justement de ces débours avec l'avant-chef dans quelques minutes avec Alicia. Mais Vincent Duluc, expliquez-nous pourquoi Joshua Kimmich est un grand joueur de foot. Pourquoi est-ce que c'est une recrue idéale pour le Paris Saint-Germain ? Parce que c'est un leader, parce que c'est un type intelligent, c'est un type polyvalent. On a vu qu'il a commencé au niveau international au poste d'arrière-droit, qu'il s'est reconverti au milieu. C'est un type par lequel passe beaucoup de ballons, qui en fait toujours bon usage, qui est à la fois le garant de l'équilibre de l'équipe, mais qui peut être aussi celui qui impulse avec la première passe d'attaque. Donc il a vraiment beaucoup de qualité. La réalité, c'est vrai, c'est qu'il est moins bon depuis quelques temps. Franchement, quand on voit ces matchs depuis un an, il n'y a quand même pas de quoi sauter au plafond. Mais parfois, ces joueurs-là qui restent très longtemps dans le même club, il faut changer un peu l'eau des poissons et ça peut lui faire du bien d'arriver à Paris un peu. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'il pourrait y avoir convergence des besoins, des envies. Je ne sais pas ce que lui cherche, mais je sais que le PSG a raison de le chercher lui. Alors Alicia, vous avez entendu sur ce plateau, on nous dit qu'il y a un petit peu de moins bien, qu'il y a eu un passage difficile. Vous avez tout nous expliqué. Oui, Kimmich qui a vécu des moments difficiles, notamment sur le plan mental. Ces derniers mois, il avait accusé le coup après l'élimination précoce de l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Il avait eu des propos très forts après le match face au Costa Rica le 1er décembre dernier. Pour moi, personnellement, c'est le pire jour de ma carrière. J'ai même peur de tomber dans un trou. Ça fait réfléchir. Tous ces échecs sont liés à ma personne. Nous avons foiré en 2018, puis nous avons explosé à l'euro 2021. Quelques semaines plus tard, lors d'un stage de préparation hivernale avec le Bayern à Doha, il est revenu sur ses déclarations et a rassuré sur son état. Je ne suis finalement pas tombé dans un trou. C'est un peu grâce à mes trois enfants. Avec eux, c'est difficile de tomber dans un trou. Vous avez d'autres choses à faire. Après le match, j'ai laissé parler mon émotion. Ce n'est pas facile de surmonter des choses comme ça. Kimmich qui a évité de peu une dépression post-Coupe du Monde. Lors de la reprise de la Bundesliga, il n'avait pas été à son meilleur niveau. Il avait d'ailleurs été pas mal tansé par Nagelsmann. Et comme le disait Vincent Duluc, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur Kimmich qu'on connaît depuis une saison notamment. C'est vrai. On pourrait s'inquiéter de cela aussi, Olivier Bossard. Mais on pourrait aussi se dire de manière un peu cynique, en tout cas pas nous, mais le Paris Saint-Germain, quelque part, après tout ce qu'on entend, tout ce qui vient d'être dit, c'est peut-être le bon moment. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça un an et demi de la fin de son contrat qui commence à gratter. Oui, complètement. C'est un argument de plus pour le PSG, clairement, parce qu'il y a eu ces soucis avec la FEDE. Il y a même un dirigeant de la FEDE récemment qui a dit qu'en ce moment, il se cachait carrément. Thomas Tourelle aussi a parfois dit qu'il était trop lent et que c'était pour ça qu'il ne jouait pas. Il prend pas mal de critiques dans la tête depuis quelques temps. On sait qu'il a un peu de mal mentalement parlant. Oui, alors il va peut-être avoir envie de changer d'air. Je me dis qu'un Kimmich, ça peut être un argument supplémentaire aussi pour garder un Kylian Mbappé. Parce que faire venir un joueur de cette envergure-là, forcément, ça fait réfléchir. Ça fait des années que le PSG a besoin d'un milieu de terrain comme ça. Et je suis d'accord avec Vincent, c'est un joueur qui sait tout faire. C'est un joueur qui sait récupérer. Il n'y a pas de risque que son niveau actuel s'éternise. J'ai fait une vidéo sur Joshua Kimmich. Et beaucoup ont estimé que Kimmich est déjà trop vieux pour le PSG. On va remettre les choses dans le contexte. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kimmich. On va parler du PSG. Mais avant de commencer, on va traverser cette vidéo. Et sinon, on parle de foot. Et sinon, des personnes parlent de foot. Le foot, c'est une autre façon. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, c'est la thématique de parler. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification. On est remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, j'ai fait une vidéo sur Joshua Kimmich. Où je disais que pour moi, Kimmich, c'est vraiment un bon choix pour le PSG. S'il veut au PSG, c'est vraiment la crème de la crème. Beaucoup sont venus me dire que non, Kimmich s'est déjà vu. Kimmich s'est vu. Le mec a 29 ans. Presque. Il a presque 29 ans, les gars. Il est né le 8 février 1995. Ça signifie que le 8 février 2024, il aura 29 ans. Le mec a 29 ans. Et 29 ans, c'est vieux. Vous y pensez vraiment ? 29 ans dans le foot, c'est vieux. Cristiano Ronaldo joue à 38 ans. Il est encore performant. On a vu des gardiens jouer jusqu'à 38 ans. On a vu des milieux comme les pilotes, jouer jusqu'à 36 ans, être encore performant. Et vous estimez que 29 ans, c'est trop vieux. C'est trop vieux pour un jour. Non, moi, je pense que c'est l'âge de la maturité. Moi, je pense plutôt que c'est l'âge de l'expérience. C'est l'âge de la maturité et de l'expérience. Si Kimmich arrive au PSG, il va apporter presque tout ce que le PSG n'a pas en termes de mentalité et d'expérience. C'est un winer. C'est un winer. Son palmarès est long comme le bras. Son palmarès est long comme le bras, les amis. Il a une ligue de champions, 8 Bundesligas, 3 Coupes d'Allemagne, une Super Coupe de l'UEFA, une Super Coupe d'Allemagne, une Coupe du Monde et Clubs et une Coupe de Confédération. D'une mot au PSG, quel joueur a le palmarès de Joshua Kimmich ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être Kylian Mbappé. Peut-être. Mais hormis Kylian, il n'y en a pas. Donc, des mecs d'expérience, il en faut au PSG. Il en faut clairement au PSG. C'est ces mecs qui vont te sortir des matchs lorsque tu seras fragile mentalement. C'est ces mecs qui vont booster l'équipe lorsque l'équipe sera dans mentalement. Parce qu'on connaît très bien, à partir des février, lorsque le PSG commence déjà à craquer, lorsque le PSG est dans le dû mentalement, il faut des mecs comme ça. Il faut des mecs comme ça pour les sortir du dû. Pour les sortir au fin fond du trou. Il faut des Kimmich. Donc, si tu n'as pas Kimmich, tu vas faire comment ? Mais si, beaucoup disent que non, il y avait Messi, mais Messi, ce n'est pas un mec sur qui mentalement tu peux compter. Messi, ce n'est pas un mec sur qui mentalement tu peux compter. C'est un mec qui est fragile mentalement. En revanche, un Kimmich, il va beaucoup t'apporter mentalement. En plus de ses qualités techniques supérielles en moyenne, il t'apporte mentalement. Il t'apporte mentalement. C'est un super passeur. C'est un super buteur. En 2020, il a fini la saison avec 15 passes décisives. Actuellement, il a 5 passes décisives. C'est un passeur. C'est un buteur. C'est un mec qui peut beaucoup apporter au PSG. La grinta. Il t'apporte la sérénité. Moi, je pense que c'est ce genre de mec qu'il faut au PSG. Un mec qui est fort techniquement. Un mec qui est fort mentalement. C'est ce genre de mec qu'il faut au PSG. Parce que le PSG, généralement, ne se fondre pas en LDC parce qu'ils sont trop faibles. Le PSG, généralement, ne se fondre pas parce qu'ils sont trop faibles. C'est juste que mentalement, ils ont un réel souci mental. Ils ont un vrai problème mental. Vous pensez que lorsque Tottenham de Pogutino arrive en finale, vous pensez que cet effectif-là est meilleur que le PSG? Je ne pense pas. C'est juste que Tottenham a su résister à la pression mentale. Chose que le PSG ne sait pas faire. Chose que le PSG ne fait même pas depuis l'école ici. Mentalement, ce club-là a des sérieux problèmes. Un Kimmich t'apporte cet aspect-là, l'aspect mental. Donc, moi, je pense que Kimmich est vraiment une très bonne touche pour le PSG. Il n'est pas vu. Il a 29 ans. Il aura bientôt 29 ans. C'est un mec qui est pour le valant. Il peut jouer au milieu. Il peut jouer latéral. Il peut jouer relayeur. Il peut jouer en 6. Il est quasiment complet au milieu. Ce mec qui t'apporte des buts, des passes décisives. Et ça, c'est très important au PSG. C'est très important au PSG. Donc, si tu l'as aussi peut-être à Zé Emry, il va te faire du bien. Il va vraiment te faire du bien. Donc, les amis, je pense insèrement que Kimmich, s'il vient au PSG, ça sera une très bonne pioche. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es toujours sceptique ? Ce que je suis sur Kimmich, donne-moi ton avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Je suis sûr, on se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao !